Les travaux d'élargissement de l'ARN 250 entre le rond-point de Bissarié et la Teste et celui de l'AUM à Gujan-Mestras entrent dans une phase active. Il s'agit de faire passer cette portion de voie de 1,8 km de long de 2 fois 1 voie à 2 fois 2 voies. Depuis le mois de janvier, des travaux préparatoires et de protection environnementale ont eu lieu. Cette fois, il s'agit de réaménager ce rond-point. Durant les trois prochaines semaines, la vitesse sera réduite à 50 km heure la journée. En revanche, elle sera interdite la nuit. Les itinéraires de déviation seront donc mis en place durant ces travaux nocturnes. On est obligé de fermer pour pouvoir faire les travaux sur le giratoire. Et donc, il y a un itinéraire, une déviation qui est mise en place, qui passe par l'avenue de l'aérodrome au sud, un peu plus au sud. La vitesse sera réduite sur toute la durée du chantier à 50 km heure, mais les circulations seront maintenues, sauf sur quelques nuits, y compris les trois premières semaines qui démarrent. Ces travaux, dans un premier temps, visent à réaménager ce rond-point de l'ARN 250 pour faciliter le flux des véhicules. Le chantier se concentrera ensuite à la mise à deux fois de voie de cette partie de l'ARN 250 entre la Teste et Gujan. Ce chantier devrait durer neuf mois avec une livraison de cette route élargie dans le courant du mois de décembre 2019. En 2020, le chantier se déplacera en amont entre le rond-point de la Hume et celui de Césarée, où là, des échangeurs seront créés. La route entre Gujan et la Teste sera dans sa configuration définitive à deux fois de voie d'ici 2021. Le coût total de ce chantier est de 55 millions d'euros.